Salut à tous, salut à toutes, c'est Chichi pour Kill Tilt. Les joueurs de poker sont connus pour avoir une lecture au laser et pour être capable de deviner les mains de leur adversaire. Monsieur le procureur a deux paires, mais il sait qu'elles ne sont pas assez fortes. Monsieur le juge a tenté la couleur à carreau, mais elle n'est pas rentrée. Bon, trêve de blabla tout de suite, les joueurs de poker, ce ne sont pas des devants. Alors dans cette vidéo, nous allons faire un retour sur une main que j'ai jouée, où j'ai utilisé les rides que j'avais sur mon adversaire. C'est parti ! Ah oui, j'ai oublié de vous dire, ce soir à 21h, on organise un énorme satellite pour le main event des mini WSOP. On va ajouter plus de 600 euros de tickets pour vous permettre de participer au plus gros tournoi de la série. Pour vous inscrire, rien de plus simple, vous avez juste à cliquer sur le petit lien juste en haut. Bonne chance à tous ! Nous allons analyser cette main en deux temps. Tout d'abord, je vais vous donner mon raisonnement sur cette main, puis nous allons utiliser le logiciel Piosolber pour vous rendre compte que je me suis pas mal éloigné de la stratégie optimale. Cette main a été jouée sur une table de NL200 en 3 max. Maintenant, je vais vous donner un petit peu la composition de la table. Au bouton, nous avons un joueur récréatif, donc avec 60 bébés. En small blind, nous avons un règle plutôt moyen. Et en big blind, nous avons, c'est moi, du coup, un deuxième règle plutôt moyen. Alors, tout commence par un limp de notre ami récréatif au bouton. On a un joueur en small blind qui iso à 3 big blind, donc le règle. Et alors, en fait, tout commence un petit peu ici. Et c'est ça un petit peu qui est assez intéressant dans la main. C'est que, déjà ici, on a plusieurs décisions possibles. Alors, clairement, on va jamais folder avec notre main. On a la possibilité de 3-bet ou on a la possibilité de call. Alors, déjà sur son iso, j'avais un règle assez important, puisque j'avais déjà vu plusieurs showdowns. Et en 3 max, forcément, on voit quand même pas mal de mains. On en joue beaucoup plus. C'est que, quand il isolait à 3x, il avait une range qui était globalement moyenne. On va dire moyenne faible. Et qu'il avait quasiment jamais de premium. Enfin, en tout cas, c'est le règle que j'avais, puisque je l'avais vu deux fois au showdown. Avoir fait des iso plus chers avec paire de dame et As-3. Donc, déjà, je pense que j'ai un règle assez fiable ici. Et ça va jouer grandement sur ma décision dans à peu près tout le spot et préflop. Préflop, ici, j'ai décidé de call. Alors, pour deux raisons. La première, c'est que je domine la range de Smoblin. Et j'ai très envie de faire rentrer le fiche dans le coup. Ça ne me dérange pas. D'autant plus que je vais être en position sur le règle. Donc, ça, c'est assez important. Je n'aurai rien contre un 3-bet. Clairement, le 3-bet est OK. Mais dans ce spot, avec le rite que j'ai, je préfère vraiment 3-bet une range beaucoup plus polarisée. 3-bet des mains beaucoup plus faibles. Puisque je pense que je vais avoir une FE assez importante. Donc, je vais plutôt 3-bet avec des gappers ou des 2-gappers. Quelques suites de connecteur bas. Et, bien entendu, mes premiums. Je vais 3-bet de Roi, 2 As. Je ne vais pas flat. Ou des mains comme As-Roi, je vais également 3-bet. Des mains comme As-Dame-Off aussi. Une bonne partie de mes Rois-Dame-Off, par exemple. Tous les combos-off un petit peu comme ça. Des Rois-Valet, des bonnes mains comme ça avec Bloqueur. Je vais les 3-bet. Et par contre, une main comme Roi-Dame-Suité ici. Une main comme Valet-Suité. J'ai préféré la flat pour la jouer en multi-way. Et garder notamment le fiche au bout de roue. Alors, le fiche au bouton Fold. On va donc se retrouver... Donc là, c'est assez étonnant. Mais il va vraiment avoir une main pourrie. On va se retrouver en heads-up avec la position. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Contre notre ami Small Blind. Alors, ici, la Small Blind sur ce bord As-Discat. Donc là, on a juste une gutshot. Clairement, ce n'est pas un super bord pour notre main. Ce n'est pas le bord le pire, mais ce n'est pas un super bord. Villain décide de checker. Là, quand Villain décide de checker, comme très souvent au poker, on a deux possibilités. Ici, j'ai préféré miser. J'ai misé, si je ne dis pas de bêtises, aux alentours de Mipot. Voilà, Mipot. Alors, pourquoi j'ai décidé de miser ici ? Tout simplement parce que, à mon sens, la range de Villain, comme je l'ai dit, j'ai un read qui fait qu'elle est globalement assez moyenne. C'est un joueur qui a plutôt tendance à se bet quand il a des mains assez fortes. Donc, je pense qu'ici, il peut clairement avoir des mains qui call. Il peut avoir une main, par exemple, si mon read n'est pas forcément bon, il peut avoir une main comme deux valets. Il peut avoir plein de 10x qui va call. Il peut avoir également quelques petits As avec lesquels il aurait pu isoler le fish qui vont call. Donc, clairement, ici, il n'a pas du tout une range de check-fold 100%. Et même si je considère que ce n'est pas un top-reg, ce n'est pas non plus un joueur totalement nul. Et il a quand même conscience qu'il a besoin d'avoir des mains qui check-call sur ce bord dès qu'il check. Donc, j'ai décidé de miser et là, notre ami a callé. Je n'aurai rien contre un check-back au flop, clairement. Par contre, à mon sens, sur les sites de check-back, le flop ici, on va jouer le coup de façon assez passive. Et check-back, on peut check-back toutes les streets. Donc, j'ai décidé de miser. La turn est 9 de pique, donc ce n'est clairement pas une bonne carte pour notre main. Notre ami décide de checker. Et alors là, je pense clairement que Pure Solver nous ferait tout le temps checker. Étant donné qu'on n'a pas de pique ici, je pense qu'il va plein main et il préfère check-back. Ici, j'ai préféré miser pour plusieurs raisons. Et c'est surtout que j'ai déjà mon petit plan en tête. Ici, si on décide de miser la turn, à mon sens, ce serait une énorme erreur de miser la turn pour check-back live. Il y a vraiment énormément de mains chez vilains qui peuvent check-call cette turn. Ce 9 apporte quelques mains. Des fois, il peut avoir une main comme 2-9 qui l'aurait pu jouer comme ça. Une main comme 10-9 également qui l'aurait pu jouer comme ça éventuellement. Il peut avoir peut-être quelques As-9-Off aussi. Enfin, ça peut lui apporter quelques doubles paires. Mais il a aussi énormément de mains moyennes. C'est-à-dire qu'il peut avoir des mains comme Valet-10, des mains comme Roi-10, des mains comme Dame-10. Des mains comme ça qui va call très souvent. Il peut avoir également des mains comme As-8 avec le 8-2-pick. Il peut avoir plein de mains comme ça. Et ça, c'est tout le temps les mains qui vont check-call la turn. Tout le temps. Et par contre, elles vont avoir énormément de mal à payer la river. Donc, si la river est un pick, je vais tout le temps give up. Ça, c'est sûr. Par contre, si la river est une blanque totale ou une main, par exemple, enfin, clairement, en fait, pas un pick. Tout simplement, juste une main qui n'est pas vraiment un pick. Je vais, la plupart du temps, continuer de bluffer ma main. Donc là, je vais commencer par contre à augmenter mon sizing. Je pense que j'ai dû faire un 3-4 ou au moins 2-3. Voilà, un 2-3 pot. Et notre ami décide de check-call. Donc, encore une fois, là, j'ai plutôt une... Enfin, j'ai plutôt une estimation de sa range, comme je vous l'ai dit, de paire plus flush draw pour une très grosse partie. Donc, la river est un 5. Bon, c'est clairement une blanque totale. Il peut, de temps en temps, ça peut lui donner 2 paires. Il peut avoir As-5. Mais, ce n'est pas un pick. Donc là, je vais rester dans mon plan et continuer de bluffer ma main. Alors, encore une fois, je pense qu'au niveau stratégie optimale et GTO pur, c'était un check turn et check river. Maintenant, je n'ai aucun problème. Si j'ai des bons reads à dévier totalement de la stratégie, il ne faut pas vouloir être totalement bloqué dans la stratégie. Encore une fois, surtout quand on a un read préflop qui est assez important. Un ISO qui change, ce n'est clairement pas un point négligeable. Et ça, ça fait vraiment partie de ce que je veux vous faire retenir, en tout cas, sur cette main. Donc, notre ami check. Et ici, on a plusieurs possibilités. On peut choisir des sizings différents. Je pense qu'on peut décider de prendre un sizing aux alentours de pot. In-game ici, j'ai joué vraiment trop vite, je pense. Enfin, j'ai clairement décidé de shove. Je pense que c'est beaucoup trop. Enfin, là, on fait quasi 3x pot. Je pense que c'est trop. Je pense qu'on n'a pas besoin de faire autant. Surtout vu qu'on a... J'ai vraiment, en fait, in-game ici, j'ai voulu mettre un maximum de pression sur sa range que j'ai estimé de type énormément de 10x ou de AX assez simple. Ce qui est plutôt cool avec ma main, ça, je n'en ai pas parlé avant, c'est au niveau des bloqueurs. Donc là, c'est-à-dire qu'on a un petit peu ce que je vais noter de reverse blocker. C'est-à-dire qu'on n'a aucun bloqueur sur les notes. Je n'ai pas de pique en main. Donc ça, c'est un truc qui pose problème. Par contre, du coup, je ne bloque pas des mains qui l'auraient check call turn et des mains qui l'auraient check fall river. Et ça, c'est un point assez important. C'est quelque chose qu'il faut utiliser vraiment beaucoup dans son jeu. Ici, turn, je ne bloque pas, par exemple, des mains comme dame 10 avec la dame de pique. Des mains comme roi 10 avec le roi de pique. Des mains comme ça, je ne les bloque pas. Et ça fait quand même plusieurs combos qui va tout le temps check call. Donc ça, c'est plutôt cool de ne pas bloquer ces mains-là, en fait, dans ce spot. Bien sûr, quand on a le roi de pique, on va également mettre une énorme pression. Et là, on lui retire des combos de notes. Mais la chose est un petit peu différente. Donc c'est ce qui fait que j'ai voulu mettre un max de pression. J'ai décidé de shove. Je pense, par contre, que l'halsizing n'est pas vraiment le meilleur. C'est, à mon sens, pas mauvais du tout. Mais ce n'est pas le meilleur. Voilà un petit peu pour cette main et mon raisonnement sur cette main. Maintenant, je vais vous montrer ce qu'il va faire. Je sais, sinon vous allez le montrer en commentaire. Je pourrais vous laisser un petit peu mijoter. J'aime bien faire ça. Non, je vais être cool. Je vais vous montrer la main. Mais restez là parce qu'en tout cas, l'analyse de pio derrière va être assez intéressante. Sur quel combo choisir ici. Je suis à peu près persuadé que roi dame, il ne va pas le mettre dedans. Enfin, en tout cas, pas ce combo-là. Donc, on va vérifier un petit peu après si mon read est bon sur pio. Notre ami a foldé. Il a quand même tank. Clairement ici. Il a quand même tanké, mais il a foldé. On prend ce petit pot. C'est plutôt cool. Allez, c'est parti pour pio. Ok, donc nous voici devant pio. Ça, c'est la range de small blind. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai enlevé les premiums. Puisque j'avais un read comme quoi il isolait plus cher. C'est possible qu'il isole également plus cher des mains comme As-Dame, As-Valet. Donc, As-Dame suité, As-Dame off. J'ai mis la moitié des combos. J'ai laissé les As-Valet. Voilà, ça va renforcer peut-être un petit peu sa range. C'est possible que... Voilà, enfin, je n'ai pas non plus vu une tonne de showdown. J'en ai quand même vu deux qui m'avaient donné une bonne info. Ensuite, donc, j'ai mis une estimation, vu qu'il iso pas très cher, un peu plus large que ce que je pense. Mais avec un fiche qui limpe au bouton, ici, l'iso va quand même être souvent assez loose. Puis c'est du 3-handed. Donc, les ranges sont quand même un peu plus loose. Alors, on va regarder plusieurs choses. Déjà, ce qu'on voit, c'est que, bah, ici, la stratégie optimale, c'est qu'on check énormément. Voilà, quasiment 80% de check dans notre range. Et quand on bet, on bet petit et on bet, donc, aux alentours de 1 tiers. On ne prend pas le sizing plus élevé. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer, notamment, sur la range de check ? C'est que, ce qu'on peut voir, c'est qu'on check énormément. Donc, la grande majorité de nos As. Voilà, même une main comme As-4 va être checkée quasi 60% du temps. Même une main comme As-10. Donc, on voit qu'en fait, on check quasiment full range. Ici, on check vraiment énormément. Même des mains comme les flush draws qu'on va énormément checker. Alors, ça, c'est la théorie. Par contre, dans la pratique, c'est quand même rarement le cas. Les top players vont avoir conscience de ce genre de choses et vont peut-être checker énormément ce genre de board. Mais, ce ne sera clairement pas le cas des récréatifs et des joueurs moyens qui vont, la plupart du temps, c-bet une très grosse majorité de leurs flush draws. Ce qui change pas mal les ranges. Là, clairement, un profil comme ça, je m'attends à ce qu'ils c-bet énormément ces flush draws. Je m'attends à ce qu'ils checkent certains As. Ça, bien sûr. Je ne suis pas persuadé qu'ils checkent des As type avec le flush draw. Je n'en suis pas persuadé. Mais, bon, c'est possible, logiquement, qu'ils en check quand même quelques-uns. En tout cas, toutes ces flushs, je ne m'attends pas vraiment par exemple à ce qu'une main comme 9 et 8 de pique, il a check. Ou une main comme, enfin, voilà, un petit peu toutes ces mains-là, 7 et 6 de pique. S'il a isolé, 8 et 7 de pique, je pense qu'il va très souvent quand même c-bet se board. Alors, ma range est quand même assez strong dans ce spot puisque je call-call quand même son ISO. Donc, ça, il en aura peut-être conscience et il va peut-être c-bet un peu moins. En tout cas, il n'a pas c-bet, il a check. Maintenant, on va un petit peu voir ce que j'ai fait. Et on va voir un petit peu, pardon, je m'étouffe, si j'étais à peu près dans la stratégie ou dès le flop, carrément, je suis un petit peu parti en pompa. Donc, notre Roi-Dame suité, donc on voit qu'on le bet globalement assez cher. Il préfère checker puisqu'il check 58% du temps. Mais il peut bet et par contre, quand il bet, il décide de prendre un sizing plus élevé. Donc, voilà, le sizing mi-po, là, on peut le voir, c'est le sizing le moins utilisé. Donc, pour le coup, bet reste OK, mais mon sizing n'était pas vraiment le sizing le plus optimal si on s'en tient à la théorie. Alors là, c'est assez logique. Il préfère checker ceux qui n'ont pas de backdoor plutôt que ceux qui ont des backdoors et celui qui a le flush draw. Ça, c'est logique. Quand on utilise régulièrement Pio, on commence à comprendre un petit peu comment il fonctionne. Et c'est sûr que dès qu'on a un backdoor ou un flush draw, là, il va très souvent bet ce genre de spot. Alors, nous, on a bet. Donc, j'ai décidé de bet 35%. Donc là, on voit un sizing le moins utilisé. Donc, forcément, là, on sait qu'on dévie énormément. Et notre ami a décidé de call. Alors, on voit comment se compense sa range. Bon, étant donné qu'il check énormément, c'est logique qu'il a une range de check call très élevée. On peut voir qu'il a une range de raise, par contre, ultra faible. Il ne raise quasiment rien. Enfin, à part des As-10 qui raise, mais encore une faible partie du temps, il ne raise pas grand-chose. Ah oui, une chose que je voulais vous montrer. Je vais revenir un tout petit peu en arrière, pardon. C'est que, et ça, c'est quelque chose, par contre, pareil, c'est comme les flush draws. C'est quelque chose qu'on n'a vraiment pas l'habitude de voir, en tout cas très rarement. Ici, une main comme As-4 suité, donc c'est-à-dire deux paires. Pio, en position, décide de checker cette main-là et de quasiment jamais la bet, puisqu'on voit qu'il a check 90% du temps, ce qui est énorme. Ça, clairement, in-game, je pense que ça se voit très rarement quand on a deux paires sur ce board-là. On a envie de bet, notamment pour un petit peu protéger notre main, surtout quand on a la bottom pair. Donc voilà, ça, ce n'est pas quelque chose qu'on voit vraiment trop dans les tables. Et là, on voit que, des fois, la théorie s'éloigne un petit peu de ce qui se passe in-game. Pendant qu'on joue, il y a certaines choses qu'on voit assez peu. Donc, je recommence. Tac, là, notre ami nous a call. On va donc mettre la turn, qui est le 9 de pique. Notre ami a checké. Je n'ai pas mis de range de donkbet à la turn. Alors, maintenant, sur ce 9 de pique, forcément, c'était le sizing qui prenait le moins, le demi-pod. Donc, c'est pour ça que vous voyez un petit peu les combos, des fois, qui deviennent assez faibles. On va s'intéresser sur notre roi-dame suité. Et là, on peut voir, par contre, que, bon, alors, je ne suis vraiment pas étonné de ça, étant donné qu'on n'a aucun blocker et aucun draw. Enfin, juste une petite cutshot. Il check juste 100% son roi-dame suité. Et il bet seulement le roi-dame de pique. Si on regarde un petit peu les combos off, là, il va bet tous les combos qui ont un pique. Globalement. Et tous les autres, il va les checker. Donc là, on peut voir l'importance des blockers dans la théorie. C'est, de toute façon, maintenant, le poker moderne, on parle quasiment tout le temps des blockers. On voit que l'impact n'est pas du tout négligeable. Donc ça, c'est assez logique. Au niveau de notre ASCAT, bon, là, je suis assez étonné, puisque il check encore une fois. Il décide de ne pas protéger. Je pense que je vais plutôt avoir tendance à bet ici. Moi, clairement, quand j'ai ASCAT, je pense que j'ai une range de bet plus élevée. Donc, globalement, on peut le voir. De toute façon, il split sa range en deux parties. Il split sa range entre bet, share et check. Donc, un faible sizing ici, il ne l'utilisera jamais. Ça, c'est assez logique dans ce genre de spot. De ne pas du tout bet petit. Donc là, pas de problème. Alors, moi, j'ai décidé de bet mon ROIDAM suité. De le bet, donc, du coup, j'ai pris les calls assez cher. Et encore une fois, on peut voir que notre ami ne raise jamais cette turn. Il va se contenter de tout le temps en call. Une fois qu'il a payé, voilà. Même une main, par exemple, comme ASCAT de pique, donc les nuts, il raise assez faible. Voilà, que seulement 15% du temps. Donc, il va plutôt caller. Donc, on va payer. Et la river était, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'était un 5 de trèfle ou 5 de carreau. Ça ne change pas grand-chose. On s'en fout un peu. Check. Alors, ici, quel est le sizing employé par notre ami Pio ? On peut voir qu'il check 50% du temps. Et par contre, quand il décide de bet, il a vraiment envie de se polariser sur Jean de Bordela. Et c'est très souvent le cas quand il a des flushs ou des bluffs. Il a vraiment envie de se polariser une tonne. Et donc, du coup, il utilise 36% du temps le sizing de shop. Donc, pour le coup, river, je ne me suis pas totalement planté. Par contre, clairement, une main comme Roi-Dame suitée, il l'overbette jamais. D'ailleurs, il ne la bet jamais. Il check et il give up tout le temps. Alors, je suis entièrement d'accord avec cette line à partir du moment où on décide de checker la turn. On ne va jamais bet la river. C'est-à-dire que quand on check la turn avec notre Roi-Dame, en fait, on a give up un petit peu notre main. Et il n'y a pas d'intérêt. La line la pire, à mon sens, et là, par contre, je ne parle pas du tout de théorie puisqu'on a vu que dans cette main-là, je me suis totalement écarté de la théorie. Pour moi, la line la pire, c'est de bet le flop, de bet la turn et de give up la river. C'est-à-dire, soit on give up très tôt cette main, soit on give up pas. Tout simplement parce que, comme je l'ai dit avant dans mon analyse, notre ami a énormément de mains type paire plus flush draw qui va fold quasiment tout le temps river. De plus, dans la pratique, on le voit, Pio, dans la range adverse, il laisse vraiment énormément de flush puisque lui ne bet pas le flop avec quasiment aucune flush. Dans la pratique, ce n'est pas du tout le cas et la plupart des joueurs, comme je l'ai dit, moyens vont énormément bet leur flush draw quand ils en ont. Donc forcément, leur range est beaucoup plus capée que ce que devrait être leur range en théorie. Donc contre une range qui est capée, c'est vraiment très intéressant, si notre ami s'est bet tous ses flush draws, de prendre le spot de shove river avec finalement une range de bluff plus large que ce que préconise la théorie. Donc voilà un petit peu pour ça. On va regarder vite fait le spot, j'ouvre tout ça, sans les, comment dire, en ajoutant les premiums pour voir un petit peu si ça change. Donc partons du principe qu'il aurait eu un seul sizing. Attendez, hop, de raise, donc je vous le mets. Hop. Donc voilà, ici on va avoir, tant que je vous mets la stratégie, on va avoir la même range que notre ami a, mais avec les premiums. Donc déjà ce qu'on peut voir, c'est qu'au flop ça ne change pas grand chose. Pio check énormément, encore une fois, ce board là, donc ça ne change pas des masses de choses. On peut voir des combos comme deux As, il va les check tout le temps. Bon, deux Rois c'est assez évident. Même des As, Rois. Il bet un petit peu plus As, Rois que deux As, mais bon, globalement, il quand même, il check énormément ce board. Est-ce que ça va avoir un énorme impact sur notre range ? On voit qu'au flop, on a un peu plus envie de bet notre Roi-Dame. Encore une fois, de le bet avec les calls Cher. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la simu en betant, comme si on avait bété Cher, voir ce que nous conseille Pio. Notre ami, hors de position, ne raise jamais. Et là, je pense que ça ne changera pas grand chose. On va tout le temps give up notre Roi-Dame sur les piques. Voilà, ça ne change vraiment pas grand chose. On peut le voir, le fait qu'il ait les premiums ou pas, bon, forcément, lui, ça renforce un petit peu sa range et il a une équité beaucoup plus forte. Mais, notre stratégie, en tout cas, avec notre main, ne change pas des masses ici. Voilà un petit peu pour cette analyse de Pio. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit résumé de cette vidéo pour savoir ce qu'il faut retenir et ne pas oublier. Vous devez constamment observer votre table que vous soyez dans une main ou non. Dans mon exemple, j'ai pu améliorer l'estimation de la range adverse lorsque j'ai remarqué qu'il utilisait deux sizing différents pour isoler le fiche. Les showdowns vous permettent de récolter des informations précieuses sur le jeu de vos adversaires. Il est donc nécessaire de travailler pour être capable d'en tirer les meilleures adaptations pour le futur. La première chose à faire est de prendre une note pour que l'information obtenue ne tombe pas dans l'oubli. Les joueurs faibles, les joueurs moyens ou ceux qui ne travaillent pas leur jeu ont pour défaut principal un jeu caricatural qui évolue très peu. Lorsque vous avez remarqué une tendance chez eux, il est très probable que celle-ci ne disparaisse pas. Il sera donc possible de l'exploiter efficacement pendant une période plus ou moins longue. La théorie dans tout ça. Comme nous l'avons vu dans cette vidéo, lorsque nous adaptons notre stratégie, nous dévions drastiquement de la stratégie optimale. Cependant, une stratégie basée sur les leaks adverses a une EV très supérieure à celle basée sur le GTO. Et enfin, pour conclure, il faut malgré tout faire attention. Cette stratégie sera efficace contre les joueurs moyens et les joueurs faibles, mais elle sera contre-productive contre les bons joueurs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et puis moi, je vous donne rendez-vous dès ce soir pour le satellite des mini WSOP avec, je vous le rappelle, plus de 600 euros ajoutés au price pool. A ce soir. Ciao ! !